Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, la marrante, est-ce que vous connaissez ? Moi, je ne connaissais pas trop, donc je vais me renseigner avec vous, Florence Foucault. Vous êtes diététicienne nutritionniste, vous avez édité l'intérêt nutritionnel des plantes sauvages. Quel est l'intérêt nutritionnel de la marrante et où est-ce qu'on la trouve ? Comment on l'accueille ? Quelles précautions il faut prendre ? Donc, la marrante fait partie des plantes sauvages. On peut la récolter à partir du printemps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut consommer à la fois les feuilles et les graines. L'intérêt nutritionnel, ça va être sa teneur en protéines. C'est une plante riche en protéines, riche en fer. Attention cependant, le fer végétal est moins bien absorbé que le fer d'origine animale. Donc, il faudra toujours associer des ingrédients riches en vitamine C pour en augmenter l'absorption. Ensuite, en termes de récolte ou de cueillette, il faudra veiller au lieu de cueillette. Ne pas cueillir les amarrants dans des lieux pollués, bien évidemment. Faire attention aussi aux éventuelles contaminations par des parasites, soit la douve du foie, soit l'équinococcus. Feuilles, graines, ça ne se mange pas pareil ? Ça ne se cuisine pas pareil ? Non. Les feuilles, on va les consommer essentiellement cuites parce qu'il y a quand même une certaine amertume. On pourra réaliser des gratins, souvent associés avec de la pomme de terre pour casser un peu l'amertume. Quant aux graines, on pourra les inclure soit dans des sablés, soit dans des smoothies ou dans des salades. L'objectif étant d'augmenter l'apport en fer de vos salades. En plus, ça tombe bien parce que graines riches en fer et salades riches en vitamine C, on aura de fait une bonne absorption de ce fer. Précaution à prendre pour l'alimentation ? Donc, précaution à prendre. La marrante peut être consommée de façon, je dirais, régulière mais pas non plus exclusive. L'objectif, c'est vraiment d'intégrer ces plantes sauvages pour diversifier l'alimentation et de façon à ce qu'elles soient équilibrées. Ça qui est le goût ? Vous avez dit c'est amer. C'est un peu amer. Un peu amer. C'est un peu ou franchement amer. Mais les endives aussi sont amères. Donc, pour casser l'amertume, souvent, on associe avec des pommes de terre de façon à casser l'amertume. Écoutez, on va goûter de la marrante, on va tester. Je vous remercie beaucoup.